deviennent l'ami des ventes. Tout à fait. Et dans de bonnes conditions, on travaille beaucoup mieux, on est plus apaisé, l'esprit est vraiment concentré sur la scolarité. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez fait pour ce voyage qui descendait à l'école de Bébastien ? Depuis 2018 ? Ou aujourd'hui ? En ce moment ? Oui. C'est ce que vous avez fait jusqu'ici, jusqu'ici. En tout cas, d'une manière sans mer. Dites-nous, quelles sont les choses que vous avez faites pour votre voyage en place ici ? Alors, à Djibranquer, on a commencé par améliorer au niveau du collège. Il n'y avait que deux classes au départ. Maintenant, il y a beaucoup plus de classes et tant mieux. Parce que au niveau électricité, au niveau carrelage, peinture, etc. Et puis du collège, on est arrivé à l'école primaire. Et à l'école primaire, on a commencé par faire un jardin potager. Parce que les enfants, déjà dans leur pédagogie, c'est très intéressant de savoir comment cultiver et en même temps pour améliorer la cantine. Ensuite, on fait de classe en classe. On a commencé à libérer une classe et en faire une cantine. Donc, carrelage. Avec le carrelage, c'est quand même plus agréable de manger correctement et puis de laver tranquillement. Et ensuite, on a amélioré le bureau du directeur avec une bibliothèque. Et maintenant, une classe à la fois. Nous avons fait le CI. Aujourd'hui, c'est le CM2 qui profite. C'est vrai que la classe du CM2 est très importante pour l'avenir. Donc voilà, j'espère que cette classe leur profitera et les conditions seront agréables pour étudier. Et quels sont les projets pour l'avenir ? Alors, pour l'avenir, on reste toujours sur du bancaire, puisque maintenant, on a un petit pied-à-terre ici. Donc, une classe à la fois. Bien sûr, il y a de rénover les classes, il n'y a pas de soucis. Mais il y a aussi, si les professeurs l'acceptent, les instituteurs l'acceptent, on a aussi beaucoup de méthodes et de pédagogie à échanger. Un mot pour ceux qui vous suivent ? Alors, ben voilà, oui, on dit un grand merci aux partenaires, parce que, ici, je ne sais pas si on peut comprendre, c'est pas facile de dire que l'on s'en va dans un tout petit village au fin fond de la Casamance, alors que, quelquefois, les gens vont vous dire, ben oui, mais en France aussi, il y a des choses à faire. De toute façon, on en fait aussi en France, mais le fait de venir très souvent ici, d'avoir une pérennité, et surtout de retransmettre, on filme, on fait voir la joie des enfants, on fait voir l'amélioration, ce qui encourage nos partenaires. Donc, voilà, un grand merci à nos partenaires.